Après la célébration de l'action de grâce aux États-Unis, le Thanksgiving, c'est le vendredi noir, événement de grande envergure dans les centres commerciaux qui donne le coût d'envoi aux achats de Noël. Cette tendance se propage maintenant parmi les acheteurs virtuels chinois. De plus en plus de sites Internet aident les clients chinois à prendre part à cette course aux achats. Deux semaines à peine après avoir dépensé près de 18 milliards de dollars pour la seule journée des célibataires, les Chinois friands d'achats en ligne ont pris part à un autre événement, celui du vendredi noir aux États-Unis. Des compagnies américaines cherchent à atteindre le marché chinois. L'an dernier, Costco a ouvert sa vitrine virtuelle, T-Mall, le plus grand site d'achats en ligne de toute la Chine, une propriété d'Alibaba. Les compagnies américaines visent le marché chinois, c'est certain. Mais les clients chinois s'attendent à plus que de simples produits de supermarché, comme ceux que l'on retrouve dans les magasins Costco ou Target. Les journées folles d'achats telles Double 11 ou la journée des célibataires visent à combler les besoins au quotidien. Mais plusieurs voient en le vendredi noir une occasion de vendre davantage de produits occidentaux que d'aubaines, de la vaisselle au sac à main de marque. J'ai essayé le vendredi noir l'an dernier. J'ai vu un sac à main de marque Koch de 1625 $ à seulement 115 $ sur l'application mobile d'un magasin étranger. La livraison n'a mis qu'une semaine. J'ai vérifié le sac et cédé un original. Il n'y a pas de chiffre officiel pour savoir combien dépensent les Chinois lors du vendredi noir. Mais selon la cofondatrice d'Imatu, la compagnie a vendu pour près de 9 millions de dollars durant les 10 premières minutes de la journée de vendredi. Un signe qui démontre bien, selon les analystes, que l'intérêt pour le vendredi noir est de plus en plus populaire en Chine. Nous ne faisons pas la promotion du double 11, mais nous nous préparons au vendredi noir. Tous ces sites étrangers d'achat en ligne vendent différentes choses. Par exemple, ShopBob.com vend surtout des sacs à main et des accessoires. D'autres, des produits de santé ou des articles pour mères et enfants. Un nombre grandissant de sites Web et d'applications mobiles participent à la folie du vendredi noir. Dealmoon.com, qui était à l'origine un site de référence, offre maintenant des renseignements sur l'expédition. Les achats en ligne sur le site Kaola.com, lancé par NetEase, est nouveau dans ce milieu, mais son réseau de vente direct est florissant. Le site Imatou, quant à lui, permet aux gens d'à travers le monde d'acheter des produits dans leurs magasins locaux pour ensuite les revendre aux consommateurs chinois. Le site Imatou, quant à lui, permet aux gens d'applications de la folie du vendredi noir.